je fais un petit tournage pour l'instagram de leon situation histoire de raviver un petit peu les esprits et ça me permet aussi d'expliquer la raison des qr codes en story on en est aux 25 premiers qr codes qui ont été mis à disposition directement sur le compte instagram de leon situation il vous reste plus qu'à scanner et chercher la réponse et tout ça pour un zx à gagner on est dans un restaurant que je ne connaissais pas le koti restaurant et on commence avec la som tam qui est une salade de papaye thaïlandaise pas trop épicée ça c'est le boeufs bon il n'y avait plus de crabe alors ils ont pris la même chose avec des crevettes et le must-up le riz frit et cette fois ci aux poulets profitez d'aller en thaïlande et à huaïn pour tester ce restaurant très très bon restaurant je recommande surtout qu'il est là depuis 1932 il est juste en bas du marché de nuit salut la communauté super centrale sans croix et j'espère que vous allez bien enfin le ride de septembre est annoncé il aura lieu le 17 septembre à une heure de l'après midi rendez-vous passerelle simone beauvoie j'ai eu peur j'ai cru que c'était une tarantule le machin est-ce que vous il ya des jours comme ça vous êtes fatigué mais genre fatigué pour tout il n'y a pas d'énergie quoi il n'y a pas de même tu as la motivation de faire quelque chose t'es fatigué tout ce que tu fais t'es fatigué bah là je suis comme ça là je suis fatigué j'ai envie de dormir le roth thai food très bon directement sur le marché de la nuit de huaïn ce resort est gigantesque il est aussi grand que cette table de billard ça ne fait aucun sens pour ça j'ai la main donc on va aller explorer on est là la plage est là l'entrée est là on va aller découvrir toutes les petites activités qui sont autour mais on peut déjà commencer par ce petit lieu de vie commun qui est déjà gigantesque avec un baby foot un énorme billard pour faire du billard français du billard américain et des lieux de convivialité et je pense que tu peux même servir à manger et à boire ici explorons l'hôtel cantara resort beach ans le sol est très agréable j'ai marché pieds nus dessus on va rentrer dans le hall d'entrée de l'hôtel qui est très joli ça c'est tous les trophées que l'hôtel a gagné et ça c'est le service en argent qui date de 1850 j'en sais rien ça c'est là où on prend le petit-déjeuner tous les matins allez ici un chapeau d'un aventurier mort j'en aurais peut-être besoin d'ailleurs maintenant on est sur le long de la plage qui est face à l'hôtel un gros avantage de cet hôtel c'est qu'il est très long et bah du coup il a une longue plage qui est devant lui ou tu peux louer un vieux jet ski qui risque de couler celui-là je le louerai pas tu vois ce jet ski là je suis pas chaud deuxième piscine commune celle qui est face à la plage personnellement je suis plus piscine que merde ça c'est un des restaurants de l'hôtel le long de la plage et tu peux aussi demander à ce qu'il te prépare un dîner sur la plage et là il te set up tout un truc super joli vous emmène dans le camp safari c'est un lieu pour les enfants c'est parfait et on en a profité pour tester de voir qu'est ce que ça faisait d'emmener lina dans un autre endroit ça nous prépare à emmener lina à la crèche nous les adultes pas elle elle s'en fout elle elle a bien joué 2 1 2 2 3 2 3 4 puis Ah il déconne pas ici Quand tu joues aux échecs Tu joues aux échecs dans de bonnes conditions Et là tu peux rejouer ta scène favorite de Harry Potter Ma femme a déclenché un énorme challenge Elle dit que seuls les bébés peuvent avaler comme ça allongé Je vais lui prouver que c'est faux Ou alors je vais m'en foutre partout Au choix En tout cas voyons comment Lina peut manger allongé Aucun problème Aucun problème Très bien A moi Là comme ça je peux pas boire Ok Attends je recommence Tu allonges Je m'en suis foutu partout Et vous vous pouvez boire comme ça Essayez chez vous Et dites moi dans les commentaires Ce 7-Eleven Il nous aura sauvé la vie Pendant tout le voyage Que ce soit à Bangkok Ou que ce soit ici à Huyang A chaque fois Entre minuit et 3h du matin On va au 7-Eleven Prendre soit notre dîner Ou soit de quoi nous caler pour la nuit Et encore une fois Je vais prendre une petite pizza pour la nuit Nous repartons en direction de Bangkok Pour la fin du séjour He a ha ha Soor de la nuit C'est un pas croisé C'est un pas Bravo, bravo. Normalement, ce plat, c'est 200 bahts. Et là, comme il était en train de fermer et je ne sais pas pourquoi, il m'a fait le plat pour 100 bahts. Approuvé. Street food devant le Central World. Cher, mais bon. Bon, je vais continuer dans ma... dans me livrer. Est-ce que pour vous, il y a des jours... La dernière fois, je disais, t'es fatigué. Mais là, c'est carrément, t'as l'impression que t'arrives à rien. Genre, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ou tout ce que tu fais, ça ne veut pas. Et t'as pas confiance en toi. J'ai souvent ça. J'ai très souvent ça. Et en plus, comme ce que je fais, ça marche, mais très graduellement, je n'ai pas l'impression que ce que je fais, ça marche. De temps en temps, ça ne marche pas du tout. Et ça, ça casse vraiment pas l'ego, mais ça casse la confiance en soi. Et j'ai toujours l'impression... Là, par exemple, je suis en train de monter ce vlog. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je n'y arrive pas. Il n'y a rien qui marque. Et pourtant, dans chaque projet, il y a toujours cette phase monstre. Cette phase où ce que tu fais, de toute façon, ça ne marche pas. Ce n'est pas encore terminé. Donc, c'est une espèce de monstre que tu es en train de réaliser. Et pourtant, là, je suis dans cette phase. Mais cette phase, elle est beaucoup trop longue. À tel point que j'ai rêvé, là, ce soir, cette nuit, j'ai rêvé que tout ce que je faisais, je n'y arrivais pas. Il n'y a rien qui marchait. Et tout ce qui était autour de moi, il y a tout qui s'écroulait. Il n'y a rien qui fonctionnait. Du coup, je ne sais pas quoi faire, mais il faut que j'arrive à reprendre confiance en moi. Le business lounge entre 17h et 19h, il propose à manger et à boire. Et c'est gratuit. Du coup, j'en ai profité. J'ai pris deux verres de vin rouges différents. Ils sont très, très bons. Et aussi, j'en profite parce qu'il y a du fromage. Donc, comme ça, je me retrouve un peu à la maison. Et oui, aussi, je suis bourré avec deux verres de vin rouges. Mais on a volé une galette de coca. On est dans un petit restaurant de rue. Et on profite de ce restaurant de rue qui est très, très, très bon. Galliop Seafood. Et il est à côté de Payat Thai. Et c'est très, très, très bon. Si vous allez en Thaïlande, c'est là où il faut aller. Sous-titrage Société Radio-Canada